Isabelle Larochette, bonjour. Bonjour Ariane, c'est toujours un plaisir de te retrouver. On peut se tutoyer ? Allez, on se tutoie comme dans la vraie vie. Alors Isabelle, ça fait quasiment un mois. Tout à fait. C'était la quatrième journée solidarité logement à Élogiou, le 23 septembre. Exactement, c'était exactement le 23 septembre. C'était le 23 septembre. Et donc comment ça s'est passé ? Quel bilan on peut en faire aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs bilans. En fait, il y a le bilan financier, il s'avère qu'on n'a pas encore tout clôturé au niveau des comptes, mais on est en dons professionnels, donc des professionnels de l'immobilier et des partenaires qui nous ont rejoints dernièrement, environ autour de 40 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et puis le bilan nouveau de cette année, c'est qu'on a donné l'opportunité à nos partenaires de participer physiquement à la rénovation de ce lieu pour femmes qui ont subi des préjudices sexuels et qui ont été battues. Donc il y a eu vraiment, les retours sont excellents, les partenaires veulent réitérer. Et on a donc projeté avec certaines enseignes, je peux citer les noms ? Ben évidemment ! Alors on a Monsieur Bricolage, on a Alinea, on a ERA, toutes ces enseignes-là ont demandé à faire partout en France, de retrouver des lieux comme ça qui reçoivent des personnes en difficulté pour pouvoir amener leur équipe, leur personnel à faire de la solidarité et être sur des chantiers. Donc moi je trouve ça super parce que cette année c'est concret. L'association, j'ai rendez-vous avec la directrice de l'association la semaine prochaine, on va faire un point précis, mais une chose est sûre, c'est que ça a changé la vie de toutes ces jeunes femmes. Donc ça c'est le premier élément extrêmement positif. Ah ben c'est ça qui est important. On le sait, Ariane, on fait tout ça et tu sais que les trois quarts des personnes qui travaillent dans l'équipe de la Fondation Elloju sont des bénévoles. Donc j'en fais partie. Des bénévoles passionnés. Passionnés. Oui, des passionnés et habités. On va faire un jeu de mots. On va faire un jeu de mots. Et donc, tout ce qu'on met en œuvre, la finalité de tout ça, c'est pour moi, en l'occurrence et pour toute l'équipe, c'est de dire, c'est la finalité, c'est le sourire qu'il va y avoir sur le visage de ces personnes. C'est le chèque qu'on va remettre à l'association et c'est ce qu'on va faire chez les personnes en difficulté. Et l'idée l'année prochaine, c'est de faire encore plus, encore mieux avec les mêmes partenaires et bien sûr beaucoup d'autres. J'attends tout le monde. Tout le monde n'est pas encore là. Je lance un appel parce qu'aux professionnels... C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. On a encore des personnes qui nous disent, c'est dommage, on ne savait pas, mais cette année, tu vas nous aider, Ariane. On va faire des appels et bien sûr, prochaine journée Solidarité Logement, cinquième édition l'année prochaine et là, on va faire... J'espère, mon vœu le plus sincère, ça serait de faire ça dans des différents sites en France pour que chacun prenne l'initiative, que ses partenaires prennent l'initiative d'organiser sur place. Dans chacune des régions. Dans chacune des régions. Et cette année aussi, ce qu'on n'a pas dit, et cet argent va être en grande partie utilisé pour aider ces familles qui vont se retrouver, on le sait, à Saint-Martin, qui sont en difficulté, qui n'ont pas eu la chance, elles, d'avoir des assurances pour rembourser leur maison, et Saint-Dominique. Donc, on est en train de travailler dessus et on a un groupe de travail sur... On a vraiment un projet précis dont on vous parlera très bientôt. Eh bien, à très vite et encore bravo Isabelle. Non, mais bravo à toute l'équipe. Et en attendant, on retrouve toutes les infos sur www.ailogio.fr ou .com. À très vite. À très vite. Merci Ariane. Sous-titrage Société Radio-Canada ...